Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Écrire, ça me permet beaucoup de me libérer d'un poids. Si je devais être censuré et écrire comme une autre personne, j'écrirais pas, ça me passionnerait pas autant. Écrire avec les mots qu'eux maîtrisent et qu'eux utilisent, c'est pas écrire moins bien. C'est juste écrire différemment et s'écrire avec leurs outils, avec leur vocabulaire, qui est un vocabulaire qui a autant de sens et autant de valeur qu'un vocabulaire plus soutenu. Donc non, il n'y a aucune censure dans l'écriture. Chaque mot résonne différemment chez celui qui le dit. Chez ma grand-mère, « bigre », c'est très très fort. Chez moi, « putain », c'est très léger. Chacun ressent les mots différemment avec le vécu qu'il a, avec son expérience. Par conséquent, si je demande à des jeunes ou des moins jeunes d'écrire avec des mots qui sont pas leurs mots familiers, qui sont pas leurs mots de tous les jours, si je leur demande du vrai, il faut du vrai à eux. Si on m'emprisonne, je me sers de cette lame. Ça arrive souvent. Mes cicatrices en témoignent. Bon. Mon texte, il parle de la souffrance traversée par les jeunes et puis la mienne, personnellement. L'idée de base, c'était ce que je fais quand je suis dans ma chambre. Le mal, le bien, ça m'apporte, je dirais, une libération un peu. Ça me fait plus quelque chose d'en parler à l'écrit que d'en parler à quelqu'un. C'est super fort d'avoir cette capacité à mettre en mots son mal-être intérieur et du coup extérieur aussi. Je trouve ça vraiment fort. Il faut que tu te rendes compte, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, là, si tu veux, tu le fais de façon très poétique. Si tout le monde avait cette capacité à sortir sa souffrance sur des feuilles, le monde, il irait mieux. C'est un esprit révolté derrière un être solaire qui essaie de lutter contre autant de colère. Parfois, c'est tout ce qui compte et dans sa période compliquée, je dois avouer, j'ai un peu honte. La mort, elle y a déjà pensé. Elle peine à respirer, noyée par une pression sans fin, par la peur de s'effondrer, la peur de n'être aimée par aucun. Je me laisse quelques secondes pour être avec moi. Vraiment. Non, mais la fin, mon coeur, il battait fort, là. C'est vrai.